salut les gars bon on est là pour la continuité de dragon ball sparking 0 avec l'arc survie de l'univers je sais absolument pas ce que ça va donner mais c'est parti on va essayer je sais pas du tout ce que ça va donner on se retrouve avec zéno et petit il me fait rire ce petit personnage puis son goku emmène les zéno du futur de la chronologie de trunks lequel était resté avec eux pour lui présenter son propre zéno afin que celui ci puisse profiter de la compagnie d'un ami néanmoins les zéno restent toujours en quête de plus d'amusement dans la vie et c'est ainsi que goku leur propose d'organiser un tournoi entre les plus féroces guerriers de tout le multivers il est décidé que lors de ce tournoi du pouvoir l'équipe victorieuse obtiendra un vœu avec les super dragon ball tandis que les univers de toutes les équipes perdantes seront effacés un événement exhibition préliminaire est également organisé c'est lors de ces combats que sans goku et les autres rencontre pour la première fois le formidable topo de l'univers 11 après avoir assisté à l'intensité féroce des combats exhibition les zéno place de grands espoirs dans le tournoi du pouvoir goku et si retourne ensuite sur terre à l'approche du tournoi du pouvoir la troupe se met en quête pour trouver des guerriers susceptibles de se battre dans leur équipe donc là en gros on va on va être dans un fucking tournoi les gars ça fait ultra plaisir allez en espérant que ce soit pas trop compliqué alors ok qui devrais-je choisir c17 boue ou t'enchi han en vrai j'ai bien envie de choisir le petit bout quoi que t'enchi han ça serait ça serait plus normal j'hésite en vrai avec boue ça serait plus marrant mais avec t'enchi han ça serait plus logique allez on va prendre t'enchi han pour l'histoire t'enchi han a son propre dojo où il entraîne ses élèves et il accepte l'invitation de sang goku cependant sang gohan et piccolo arrivent et décide d'utiliser le temps qu'il reste pour s'entraîner ok on va avoir un combat de tests avant le tournoi tu l'auras appris la choc dans tous les cas bon allez c'est bien gentil nouvelle technique l'impulsion du dragon on l'a jamais vu encore incroyable wow ok plutôt pas mal on va changer on va prendre t'enchi han tiens pour le tester j'ai jamais testé t'enchi han chico ou très vif cette attaque j'apprécie bien ah oui c'est vrai qu'avec t'enchi han ça lui ça le destroy un peu cette cette attaque au moins on n'a pas d'attaque où on est obligé de lui foncer dessus et ça c'est plutôt pas mal parce qu'on n'a pas beaucoup de personnages en vrai qui nous permettent que des attaques et c'est vrai que sur sur les attaques où justement on va vers le personnage où le notre personnage se dirige vers le personnage c'est assez compliqué en soi ce qui suffit juste qu'on soit pas au même niveau et et du coup ça change absolument tout allez un petit jenki dama pour le plaisir heureusement que c'est juste un entraînement bordel en vrai on a quand même cette impression de que la map allait limiter mais c'est vrai qu'on a on les ressent les bordures par contre psychologue nous a mis aucune attaque un pour le moment c'est vrai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501